Chaque année, tous les pays du monde se retrouvent pour négocier des ententes afin de sauver la planète. Cette année, l'Accord de Paris connaîtra son vrai premier grand test. Pour comprendre les enjeux de cette année, il faut connaître la différence entre le protocole de Kyoto et l'Accord de Paris. Le protocole de Kyoto donnait des objectifs imposés aux pays, et c'était surtout les pays développés ne touchaient pas du tout les pays en développement. En plus de ça, il y avait des sanctions pour ceux qui n'atteignaient pas leurs objectifs. Évidemment, les pays riches n'aiment pas beaucoup l'idée de sanctions en cas de non-respect des objectifs. C'est ce qui est différent avec l'Accord de Paris. L'Accord de Paris, d'abord, les objectifs sont libres. On met sur la table ce qu'on pense qu'on peut faire. Deuxièmement, il comprend tous les pays du monde, c'était une demande des pays développés. Troisièmement, il n'y a pas de sanctions. Mais la plus grosse différence, c'est que tous les cinq ans, tous les pays doivent remettre sur table les objectifs plus ambitieux. Évidemment, les pays en développement n'aiment pas beaucoup l'idée de se serrer la ceinture, parce qu'ils ne sont pas responsables de la majorité des émissions de gaz à effet de serre qu'on connaît en ce moment. C'est pour cette raison que les pays développés, pour les inciter à rentrer dans la danse, leur offrent 100 milliards de dollars annuellement jusqu'en 2025. Deux objectifs importants à surveiller pour cette COP26. D'abord, est-ce que les pays vont remettre sur table des objectifs ambitieux? Les yeux sont tournés vers la Chine, qui au début des négociations était un pays en développement il y a 20 ans et est maintenant un pays développé, le plus grand émetteur de gaz à effet de serre. Deuxième chose importante aussi, c'est les 100 milliards de dollars. Comment les calculent-on? Certainement pas dans le pays qui va donner un chèque à un autre pays. Mais si, par exemple, un fonds de pension allemand décidait d'investir dans une forêt au Costa Rica, est-ce que ça pourrait compter pour les 100 milliards? L'idéal pour que la COP26, qui aura lieu à Glasgow, au Royaume-Uni, soit un succès, ce serait qu'arrive aux négociations, met dans la main la Chine et les États-Unis, les deux plus grands émetteurs de gaz à effet de serre, laissant de côté leur divergence politique et leur divergence économique. Ça enverrait un signal clair à tous les autres pays du monde qu'il est possible de travailler ensemble.